Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bonne année. On souhaite ça encore? Oui, on peut se le souhaiter, c'est limite, mais on va se pardonner. Écoute, je vais partager mon écran. Je vais juste modéliser et vous montrer un peu comment ça fonctionne. Alors, chacune des communautés dans les après-cours, vous avez des documents collaboratifs. Donc, vous êtes rentrés sur le site des après-cours, juste ici. Donc, on clique tout le temps sur le bouton rouge. Donc, si on n'a pas le lien zoom, c'est la même chose dans les webinaires. Donc, on ne sait pas dans quelle salle, quoi que ce soit, on clique sur le bouton rouge. C'est la solution à tous vos problèmes. Et là, ici, on est dans l'orthopédagogie FGA. Le document collaboratif, il est ici, puis ici, c'est les anciennes, les précédentes, en fait, rencontre. Donc, on est à notre, je pense, 6-7e année de la communauté. Ça fait qu'il y en a pour des heures et des heures et des heures de fun. Donc, le document collaboratif, on va cliquer sur le 18 janvier. Puis, l'ordre du jour d'aujourd'hui, elle est là. Moi, je vous invite à toujours inscrire vos questions parce que c'est vraiment pour vous, en fait, cette rencontre-là. Donc, quand vous avez des questions précises ou quoi que ce soit, donc vous l'inscrivez. Et dans le, voyons, dans le document de présence, ici, bien, c'est super intéressant d'avoir votre nom et votre, où est-ce que vous êtes et aussi votre adresse quand vous désirez, en fait, la partager. Dire aussi quand vous êtes présent. Évidemment, nous, ça nous permet à dire, si on a vu quelque chose et on veut aller plus loin, si on a un envoi à faire, bien, on a directement vos présences et participants. Donc, merci énormément. Vous voyez qu'on est une grande communauté. Là, présentement, il y a une vingtaine de personnes, mais je sais qu'ils sont regardés ensuite de ça en différé. Donc, Richard fait le montage, puis environ, là, deux jours après, elle est déjà déposée. Quand il n'y a pas trop de webinaire, Richard est super rapide. Donc, c'est vraiment ouvert à tous, puis il n'y a aucune gêne, on se pose les questions. Et les rencontres sont enregistrées, mais quand vous n'êtes pas à l'aise, en fait, de, si vous voulez partager une situation d'un élève ou d'un enseignant ou d'une situation qui pourrait être plus délicate, on ne se gêne pas à le dire ou envoyer un courriel tout de suite après à Richard ou à moi, puis on va couper, là, cette section-là. Donc, c'est vraiment des rencontres de co-développement, pour faire ça. Alors, aujourd'hui, on va regarder Joël, oui, on va regarder, mais on va surtout l'entendre parce que, dans le fond, elle a présenté le portrait de compétences à quelques endroits, à quelques communautés, puis on trouve ça intéressant pour les orthopédagogues d'être informés de cette démarche-là, des outils aussi utilisés qui permettent vraiment de voir les forces, les défis avec l'élève et qui permettent d'avoir un meilleur portrait global au lieu de faire les anciens thèses de classement qui ne sont plus possibles, mais qui permettent de pallier à ça. Alors, Joël? Bien, bonjour tout le monde. Alors, il y en a plusieurs que je ne connais pas parmi vous. Je suis conseillère pédagogique en FGA à Marie-Victorin depuis à peu près quatre ans et demi, je pense. Et puis, avant ça, j'ai été enseignante au centre de moine d'Iberville du même CSS. J'ai enseigné là pendant à peu près dix ans, donc plusieurs années en français et aussi dans le service d'entrée en formation où on s'attardait aux stratégies en apprentissage principalement. Donc, c'est pour ça que le dossier du PC, je le connais assez bien parce que j'y ai travaillé dans le passé comme enseignante et ensuite comme conseillère pédagogique. Là, je vais mettre quelque chose de clair tout de suite. PC, je vais le dire vraiment souvent, donc juste qu'on s'entende, ça veut dire portrait de compétences, ça ne veut pas dire d'aller vite, loin de là. On trouvait cette appellation-là vraiment importante parce que l'objectif de cette démarche-là, c'est réellement de faire un portrait des compétences des élèves qu'on accueille. Par contre, c'est long, donc nous, on est habitué de dire PC, alors quand vous allez entendre PC, vous allez maintenant savoir de quoi il s'agit. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit tour quand même assez exhaustif. Je vais vous parler donc du site originaire de où ce projet-là. Je vais vous donner une faute, déjà une faute, ça passe super bien. Il y a une définition, il n'y en a pas plusieurs, donc la définition et des paramètres importants à connaître par rapport à cette démarche-là. Je vais vous parler aussi des intentions du PC. La clientèle qui est visée, comment ça fonctionne concrètement en classe, je vais vous présenter rapidement parce qu'il y a beaucoup de contenu, de matériel et de ressources, mais vous pourrez y avoir accès si vous le souhaitez par la suite. Et finalement, les impacts positifs que ça a dans la réalité. Évidemment, j'espère qu'on aura le temps à la fin pour en discuter ou répondre à vos questions, mais au fur et à mesure, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Moi, je préfère que vous m'arrêtiez plutôt que de ne pas comprendre pendant ce diapo en ligne. Et Joëlle, est-ce qu'après ta présentation, on va avoir accès à ta présentation et au contenu? Oui, exact. Je vais vous partager un lien qui mène à la présentation parce qu'il y a des liens cliquables dedans. Et si vous avez accès au contenu aussi, ça, il faut que je vous donne accès via mon OneDrive à des dossiers qui contiennent toutes les ressources et la documentation des PC. Les liens cliquables dans la présentation mènent à ce OneDrive. Donc, tout est dans tout. Vous aurez accès à tout. Donc, c'est originaire de OUSSA. Chez nous, il y a plusieurs années, on travaillait avec ce qu'on appelle une démarche d'accueil. Ça servait à accueillir les nouveaux élèves en classe. Donc, on faisait faire vivre certaines activités en classe, principalement en maths français d'alpha prix parce que c'est un niveau où souvent les élèves n'ont pas de classement dans notre système aux adultes. Et aussi en français de secondaire 1-2 parce que là aussi, il y avait des élèves qui étaient d'emblée classés en début de secondaire 1 alors qu'ils avaient fait deux, trois, quatre, cinq années dans une polyvalente à toucher à plusieurs cours, plusieurs niveaux scolaires même. Donc, nous, on avait ce besoin-là de valider leur niveau. Mais avec le temps, on a eu une volonté de se distinguer de l'accueil du SARCA où ils font vraiment un accueil de l'élève. Dans le fond, ce que nous, on fait, ce n'est pas une démarche qui permet d'accueillir. Ça permet d'établir le portrait pédagogique de l'élève. Ensuite, on voulait aussi produire des activités en anglais et mathématiques de secondaire 1-2. Il y avait un besoin chez les enseignants à ce niveau-là. Et on voulait poursuivre pour le classement, nous, pour se rendre jusqu'en français de secondaire 3. Là, je dis nous parce que je m'occupe principalement du français. Je suis enseignante de français à la base. Donc, je suis moins au courant des PC en anglais math, mais quand même, la démarche est similaire. On voulait aussi s'assurer d'être en cohérence avec le programme par compétence. Au niveau de la FPD, ça avait tout changé. Après ça, il y a eu des ajustements aussi au niveau de l'alpha prix du secondaire 1-2 minime. Mais on voulait vraiment s'assurer de se coller le plus possible au programme. Puis c'était déjà le cas, mais pas en totalité. On ne voulait pas finir la démarche. Et on voulait s'assurer d'être appuyé sur des encadrements légaux dont les titres apparaissent à l'écran. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à retravailler il y a deux ou trois ans sur ce projet-là, venir peaufiner, venir améliorer, bonifier. Ça a été un travail de longue haleine avec une équipe de plus de 15 personnes. Donc, on a travaillé fort, mais on est contents parce que ça fonctionne quand même bien. Avec le PC, c'est quoi concrètement? Bien, c'est vraiment un processus. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait en one-shot deal, pour le dire bien en français. Ça inclut évidemment une prise de contact avec l'élève qui permet un accueil personnalisé de cet élève-là. Un temps de réactivation des connaissances qui est essentiel pour observer ensuite des compétences. Et de l'enseignement, mais de l'enseignement de stratégie, pas de l'enseignement de la matière. Parce qu'évidemment, on veut venir poser un regard sur les compétences de l'élève à l'égard du programme scolaire. Mais on ne veut donc pas lui enseigner la matière. On veut venir enseigner des stratégies, principalement par modélisation. Puis ensuite, une mise en pratique par l'élève. Donc, c'est un processus en plusieurs étapes. C'est constitué de plusieurs activités pédagogiques qui ont toutes été prévues par les équipes disciplinaires de chaque discipline. Le PC se réalise en classe seulement. L'élève ne part jamais avec les documents parce qu'évidemment, on vient porter un regard, mais on ne veut pas que l'élève se fasse aider. On ne veut pas qu'il aille sur Internet pour le faire. Donc, on veut pouvoir monitorer son travail. Et on veut surtout pouvoir l'accompagner parce qu'il y a beaucoup de moments où l'enseignant va être appelé à modéliser des stratégies, à guider l'élève, rétroagir. Alors, ça se réalise en classe avec l'enseignant. On s'attend à ce que ça se fasse dans un délai quand même raisonnable. On s'est entendu sur un maximum de 25 heures par PC. Ça, ça veut dire que le PC de français en secondaire 1-2, on lui attribuera un maximum de 25 heures. Même chose pour le PC en maths, qui peut être un maximum de 25 heures. Qu'on se comprenne, ce n'est pas 25 heures pour faire anglais, faire maths français. C'est chacun 25 heures. Des fois, c'est plus long. Des fois, l'élève s'absente. Des fois, l'élève, il... Bon. On va laisser terminer, mais on va se prendre des notes à cet effet-là parce que le temps qui est pris va influencer le jugement global à la fin, évidemment. Si l'élève, ça lui prend 8 heures à faire une activité de lecture, il faut aller vérifier pourquoi ça a pris 8 heures d'abord, les raisons de ça. Donc, ça va venir influencer le jugement. Le PC, il est toujours évalué par l'enseignant de l'élève, mais il peut, lui, se faire accompagner absolument par un autre enseignant, un CP, l'orthopédagogue. Donc, maintenant, ça va peut-être être un nouveau projet pour vous. Il est toujours chez nous signé par la direction. Il doit être validé, signé, autorisé et déposé. On dit au dossier de l'élève, ça dépend des centres. Dans un centre, chez nous, je pense qu'ils ont un endroit où c'est archivé. Puis, un autre centre, c'est directement dans le dossier de l'élève. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on le garde parce que c'est des traces importantes qui ont permis un classement dans le programme. Donc, on veut conserver ça au même titre que les examens. Le délai d'archivage est le même à ce que je sache. Je pense que c'est minimalement un an. Les intentions, comme on a commencé à en parler, on veut observer des acquis. Les élèves qui arrivent chez nous, même s'ils sont en grande difficulté, ils ont des acquis. Ils ont des forces et c'est important pour nous de les connaître et pour l'élève lui-même qu'on les lui reconnaisse parce que souvent, eux-mêmes ne le savent pas qu'ils ont des forces. Ils pensent qu'ils ne sont juste pas bons. Et ce n'est pas le cas. On veut vraiment observer les acquis dans les matières de base. Ça, ça permet de faire un portrait pédagogique de l'élève. Et ça nous permet ensuite de positionner l'élève dans le cursus scolaire. Ce n'est pas une évaluation. C'est un positionnement dans le programme. On doit déterminer à partir d'où l'élève devrait commencer sa formation pour qu'il commence dans le bon cours. Puis le bon cours pour nous, c'est un cours qui est réalisable. Donc, l'élève va être en mesure de vivre des réussites, mais va également présenter un certain défi d'apprentissage. Il ne faut pas que ce soit ni trop facile, ni trop difficile. Et ça permet d'offrir à l'élève un parcours qui est adapté à son profil, à lui. Évidemment qu'on doit respecter la reconnaissance formelle des acquis qui est établie par les conseillers en orientation. Eux vont d'abord nous indiquer, en lien avec les bulletins de l'élève, l'historique scolaire, dans le cas d'élève immigrant, si l'élève devrait être inscrit dans le PC en français de FBC parce qu'il y a des acquis de primaire, bien, en aucun cas, on ne pourra aller plus bas que ça. Évidemment, on respecte la reconnaissance. On demande aux élèves de compléter tout le PC. Il arrive des rares cas où on se dit, OK, clairement, ça ne va pas fonctionner. Ça fait 50 heures que l'élève est là-dedans. À un moment donné, ça va jouer sur sa motivation. Mais il y a des raisons pourquoi c'est long comme ça, puis c'est ça qu'on doit documenter. Mais normalement, on essaie de le compléter en entier. On ne veut pas faire vivre juste une lecture, une écriture, puis dire, bingo, moi, je le mets en secondaire 1, c'est trop faible. Non, on veut permettre à l'élève de déployer des compétences de façon progressive parce qu'on croit que c'est ça qui permet de donner une vision globale des compétences des élèves. Ce n'est pas vrai qu'à froid, en faisant un paragraphe, on vient établir un classement pour un élève. C'est une progression. Ça, ça permet qu'on s'éloigne des tests de classement. Si on fait faire un texte à froid, puis qu'on analyse l'élève là-dessus, on en revient à faire des tests de classement. Ça, ce n'est pas notre volonté parce qu'un test de classement, ce n'est pas tout à fait juste. Ça fait une photo sur un moment. Ça ne permet pas à l'élève de déployer des compétences. Est-ce qu'en fait, j'aimerais juste voir si dans votre centre, les tests de classement, bien qu'ils ne soient pas possibles, se font encore? Je trouve ça intéressant parce que ça vient juste confirmer que pourquoi, Géelle, je t'ai interpellée parce que ça va dans la lignée, que ça n'a pas d'allure, puis qu'on va voir les impacts à la fin, Géelle. Moi, je ne suis pas en train de dire, vous faites des tests de classement, voyons donc, c'est pourri, ce n'est pas ça. L'idée, c'est qu'il y a mieux, on peut faire mieux. On l'a fait, nous aussi, avant, on avait des tests de classement, puis à un moment donné, on a décidé de se détacher de ça afin de respecter le programme par compétence. Parce que c'est ça. Je le répète, un test de classement, c'est une photo sur un seul moment. Ça évalue rarement des compétences, mais plutôt des connaissances. Notre programme n'est pas un programme par connaissances. Ça fait que c'est un peu une incohérence à notre point de vue. Il y avait une autre question, excusez-moi, mais je regarde notre clavardage. Avec les mesures recommandées au dossier de l'élève, est-ce que l'élève, dans le fond, s'il y avait un plan d'intervention, il peut utiliser ces outils? Là, moi, je ne trouve pas que je suis la mieux placée pour dire ça, mais je suis certaine que j'ai des collègues ortho qui vont m'aider. Je vais émettre une hypothèse qui me semble la meilleure, mais je suis certaine que, comme vous êtes tous ortho, pas mal tout le monde est ortho ici, il y en a qui vont pouvoir me valider. L'hypothèse que j'ai, c'est que j'ai cru, de ce que je comprends, quand l'élève arrive à un SGA, s'il y avait déjà un plan d'intervention, déjà des mesures dans son dossier qui fonctionnaient pour lui, on les reconduit, c'est exact? Ça dépend de chaque centre. Ça dépend de chaque centre. Il me semble que si ces mesures-là ont montré qu'elles étaient bonnes pour l'élève, je crois qu'il faut les reconduire. Et donc, ne pas placer l'élève en situation difficile et de le faire reculer, je pense. Si les mesures sont reconduites, à ce moment-là, on pourrait les utiliser aussi pour l'EPC, parce que si l'élève a droit à une mesure antidote, parce que, je ne sais pas, moi, là, je dis vraiment… Moi, je suis parto, donc vous me recadrez si ce n'est pas bon ce que je dis. L'élève a une mesure antidote parce qu'il est dyslexique, si je lui fais faire une produite syncrite, je vais trouver qu'il fait beaucoup d'erreurs. Si il lui fait faire à la main sans sa mesure, ça ne sera pas représentatif. Dans le fond, la représentation, on veut la représentation réelle. Si l'élève travaille avec antidote tout le temps parce qu'il est dyslexique, logiquement, il pourrait faire son PC avec antidote. Non? Je pense. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres façons de faire? Oui. Est-ce qu'on peut faire le PC sur papier, à la main, malgré que l'élève travaille avec antidote à l'ordi, si l'élève ne le place pas dans une situation de panique, parce qu'on ne veut pas le faire paniquer non plus? Peut-être qu'on peut le faire maintenant pour accueillir qu'on ne pourra pas évaluer la grammaire de la même façon. De toute façon, ce n'est pas ça qui sert vraiment de taxe au classement, qu'on se le dise. La grammaire, ce sont des connaissances. Exactement. Je ne sais pas. Peut-être que c'est une décision de centre à avoir. Peut-être que c'est une réflexion à poursuivre sur le PC qui ne sera jamais un projet terminé. En même temps, tu as 20 expertises autour de la table. Dans l'idée, ce que tu présentes, c'est super. Après ça, c'est juste de le recadrer à la couleur ou à la vision du centre. Effectivement, le portrait de la situation, c'est que mes élèves, tu vas voir la clientèle, ils ont des outils à leur dossier, mais est-ce qu'ils savent bien les utiliser? La réponse est non. Souvent non. Est-ce que c'est un moment pour permettre de recadrer ça aussi? Ça se pourrait pour voir est-ce que l'élève en a vraiment besoin? Est-ce qu'il l'utilise correctement? Est-ce que ça l'aide? Peut-être que c'est le bon moment pour ça aussi. Ça arrive avec la belle phrase de la fin. C'est qu'on veut une équité pour tous les élèves. Quand on dit qu'on veut faire compléter tout le PC, si je fais faire un quart à un, un tiers à l'autre, une demi ou une troisième, je n'ai pas d'équité. Si tous les élèves le complètent en entier, là, j'ai une équité où chacun peut être reconnu pour ses forces. Ça, c'est essentiel. C'est super important aussi, je ne l'ai pas mis sur la diapo, mais ce n'est pas un cours, ce n'est pas un examen. Il n'y a pas de notes attribuées à ça. Quand nos élèves arrivent, admettons qu'on nous dit que c'est minimalement secondaire en français, l'élève va avoir le code de cours français en 03 dans son horaire et il va faire des heures là-dedans pour faire le PC. Si finalement, il n'aura pas ce cours-là à faire, on ne va mettre pas de notes et on va l'enlever du profil. C'est tout. Mais le PC ne permet pas de donner des succès à des cours antérieurs non plus. Il y a une reconnaissance maintenant ministérielle pour ça. Il y a des codes de cours qui ont été créés et le PC ne peut pas servir, par exemple, pour mettre un succès ou un 80 % au cours en 03. Ça ne fonctionne pas comme ça. OK, je continue. Cléantelle qui est visée. C'est sûr, les élèves issus de l'immigration qui n'ont pas de classement dans notre système scolaire, parce qu'il n'y a pas de classement. Donc, il faut aller valider dans quel cours on les fait débuter leur formation. Les élèves qui proviennent des classes suivantes, que je vais éviter de nommer parce que ça va être une enfilade de lettres. Souvent, on va avoir besoin, normalement, de ce que j'ai compris, de faire des PC, parce que FPT-CFR, c'est des élèves qui n'ont pas atteint les objectifs des programmes d'études du troisième cycle de l'enseignement primaire en langue d'enseignement et en mathématiques. Donc, si on n'a pas atteint ces objectifs-là, bien, ils sont en alpha-pré. Mais là, il n'y a pas de correspondance entre la deuxième année primaire et un code de cours d'alpha-pré. Ça fait qu'on ne peut pas savoir à quel niveau ils sont en alpha-pré. Donc, on va aller faire le PC pour valider à quel niveau de fraction on les commence puis quel cours de maths ils ont besoin de suivre pour faire réussir leur alpha-pré. L'élève qui est inscrit en classe JO, ils disent que dans le... JO ou OT, je pense que JO, c'est le code de cours dans Charlemagne puis OT, c'est genre le nom du programme qui a besoin transitoire, une affaire de même. C'est des élèves en échec au troisième cycle du primaire en français et en mathématiques. Donc, ils possèdent les acquis du deuxième cycle. Ça fait que c'est la même chose que FPT-CFR. Puis, les classes JC, sinon ce qu'on appelle aussi CC pour cheminement continu, étaient en échec au troisième cycle du primaire en français et en mathématiques et donc ne possèdent pas ces acquis-là, soit en français ou en mathématiques du deuxième cycle. Donc, c'est ça. C'est pour ça que ces élèves-là font le PC en alpha-pré dans ces classes. Voyons, les élèves qui prennent dans ces classes-là. C'est-tu ça, Karine? Je suis correcte avec ces élèves-là? C'est hot. Ensuite. Ces termes-là, en fait, ils changent d'un centre de service à l'autre. Formation préparatoire au travail, ça rentre là-dedans. En tout cas, tout ce qui est classe d'adapte au niveau secondaire, mais pour lesquels les élèves n'avaient pas les acquis de primaire, ils sont empêchés en alpha-pré. Puis, en même temps, écoute, moi, je n'arrête pas de... Non, ce collègue. On a une problématique. Puis, tu sais, à la fin, pour un autre sujet, peut-être que je poserai la question. On m'interpelle vraiment beaucoup parce que là, on a de plus en plus d'élèves qui étaient en modification scolaire. Donc, ils se retrouvent, par exemple, qui étaient en maths secondaire 4, dans une classe de secondaire 4, au régulier, au secteur des jeunes, mais qui, le dernier degré de réussite, c'est secondaire 1. Oui, parce que ils sont en modification. Nous, on est du régulier à FGA. Fait que, dans le fond, les élèves pensent qu'ils sont en secondaire 4. Ils n'ont pas compris le concept de modification. Puis, tu sais, c'est correct, mais nous, on a à les accueillir avec leur dernier aspect réussi. Mais quand la différenciation pédagogique et l'évaluation n'ont pas été super bien faites, bien, on leur fait faire tout le secondaire 1, et tout le secondaire 2, tout le secondaire 3. Fait qu'on comprend qu'ils étaient en modification pour une des compétences, par exemple, au secteur des jeunes. Mais cet élève-là, non, il ne sera pas en secondaire 4, mais il peut avoir des particules déjà acquis aux adultes. Donc, c'est vraiment important d'aller voir, de faire un portrait de compétence pour voir c'est où mes troubles qu'il reste à avoir. Est-ce que je suis claire? Mettons pour Anne-Marie, qui est nouvelle à FGA, c'est correct? OK, vous pouvez le dire quand je parle chinois. Donc, c'est ça. Le PC, c'est vraiment pour les élèves qui n'ont pas d'acquis au bulletin dans les matières de base ou dont les acquis... Ah non, c'est... Excusez, je me suis comme tout confondée. Il y a des élèves qui n'ont aucun acquis dans le bulletin au niveau secondaire. Tu sais, quand on nous dit que les primaires sont réussis, mais au niveau secondaire, on n'a aucun note. On ne sait même pas dans quel cours les faire commencer. Ça fait qu'on lui fait le PC pour eux. Il y avait demain, Marie-Ève. En fait, c'est quand même important. FMS, c'est du secondaire. Ça fait qu'FMS ne devrait pas faire le portrait de compétence. Un élève qui est en FMS, il y a des acquis. C'est pour ce qu'il est en FMS. Ça fait qu'on ne devrait pas faire une automatise classe d'adaptation scolaire automatique PC. Ça devrait être au dernier cours réussi. Est-ce que c'est possible qu'en FMS, il y a des élèves qui ont touché au programme du secondaire, mais ils n'ont pas d'acquis, ils n'ont pas de notes de réussite au bulletin? Est-ce que ça, ça se peut? Oui, ça se peut. Mais moi, ma recommandation, ça ne serait pas d'écrire dans la deuxième bulle élèves provenant des classes en automatisme parce que c'est comme si parce qu'ils viennent de ces classes-là, ça ne compte pas ce qu'ils ont fait. C'est bon. Moi, je trouve que c'est déjà dur pour ces élèves-là. Leur parcours, il a déjà été difficile. Ça fait que si, en plus, on leur dit, « Ah, bien, toi, ce que tu as fait en FMS, on ne le reconnaît pas. » Ça fait qu'on va te faire faire un autre exercice que ceux qui étaient en secondaire 2 réguliers à côté de toi. Eux, ils ne font pas cet exercice-là. Ils commencent en secondaire 2. Bien, moi, je trouve qu'il y a une équité. On parlait d'équité tantôt. Bien, les élèves qui ont fait leur cours de secondaire 1 en FMS, il est fait. Il est fait comme n'importe où. Je ne devrais pas le mettre dans la même bulle parce qu'il y a vraiment une distinction, comme tu dis, l'important entre FMS. Parce que la deuxième bulle, les élèves qui n'ont pas d'acquis dans le bulletin dans les matières de base, ça l'englobe, les élèves de certaines classes d'ADAP, mais ça ne fait pas un automatisme. Moi, c'est ma suggestion. Oui et non, parce que le problème que j'avais quand je l'ai conçu, la diapo, pour l'expliquer, c'est que des élèves de FPT, c'est faire, ils en ont des acquis au bulletin, mais en quatrième année primaire. Donc, on ne sait pas à quel cours les inscrire dans les cours d'alpha prix. C'est pour ça qu'on fait un PC en alpha prix. J'essaie de distinguer ceux qui ont des acquis, mais pour lesquels on ne sait pas où leur faire démarrer la formation FGA de ceux qui n'ont aucun acquis dans le bulletin. Ce n'est pas pareil, mais tu as raison que FMS, il faudrait vraiment que je le mette à part parce que s'ils ont un classement, s'ils ont réussi secondaire 1, secondaire 2 en FMS, ils ne font pas de PC. On les met là, on les fait démarrer. C'est mélangeant pour les profs de la FGA qui ne connaissent pas la formation des jeunes. Il y a du CFR FPT et du CFR FMS. C'est mélangeant. OT, c'est une option transitoire, c'est du secondaire 1 sur 2 ans. OT, normalement, s'il est passé par OT, il a fait du secondaire. Comme les profs de la FGA, peu d'entre eux connaissent la FGJ, je trouve que c'est mélangeant pour les profs parce qu'ils vont dire qu'ils arrivent de OT parce que nous, on l'a tout le temps. On se va dire qu'il devrait être en PC. Non, il n'est pas en PC parce que la CO, quand elle l'a évalué, elle sait d'où il vient et on ne les porte pas automatiquement en PC parce qu'ils ont été dans une classe spéciale. CFR, ça ne veut rien dire. Il y a du CFR FPT, il y a du CFR FMS, il y a du CFR Phoenix, il y a du CFR Relations, Communication. Il y a du CFR... C'est correct, Marie. Marie, en fait, l'idée, ça dépend. C'est pour ça. Je pense que le but de ça, c'est de travailler en équipe, de s'accrocher avec son SRCA, de s'accrocher avec son ortho, de s'attracher, mais d'avoir un portrait de compétences parce qu'on n'en viendra pas à bout de toutes les spécifications de tous. Non, mais c'est ça. Je trouverais une façon peut-être, avec l'aide de quelqu'un, de retravailler ça pour l'exprimer autrement pour que ça soit mieux compris. Mais pour aujourd'hui, juste que ce que je veux vous dire, c'est qu'un élève qui a des acquis de primaire, il est au secondaire, mais moi, c'est important pour moi qu'on ne le part pas forcément en secondaire 1 à 11.03 français. Ce n'est pas parce que le primaire est la dernière réussite qu'automatiquement, il part en 11.03. Ça fait peut-être trois ans, quatre ans qu'il est en classe de je ne sais plus quoi au secondaire, mais qu'il a fait plein d'apprentissages, mais il n'a pas été évalué formellement, il n'y a pas de note au bulletin. C'est là où on va avoir besoin de faire un PC et c'est là où il faut donner des outils aux gens pour travailler, pour dire lesquels les élèves font un PC, lesquels n'en font pas. En tout cas, c'est encore compliqué, mais on pourra bonifier cette diapo. Il y a des acquis formels et non formels et de toute façon, des portraits de compétences, ça ne s'appelle pas comme ça, mais il y en a dans les centres de service scolaire qui l'ont fait pour la FBD. L'idée, c'est vraiment d'avoir un processus qui réactive les connaissances, qui prennent plusieurs photos de mon élève, qui différencient le mode de compréhension, production, puis que là, on peut aller cibler quels sont les réels besoins de mon élève. Qu'on soit un FBC, un FBD en formation, je pense que tout le monde, éventuellement, a à concevoir, à penser à ça. Ça m'amène à la dernière bulle qui est que des élèves pour lesquels on a un classement, mais que, je ne sais pas, moi, l'enseignant constate rapidement que, oui, l'élève, c'est bon, il est classé secondaire 1, on commence sa formation, mais que finalement, ses acquis sont tellement grands que peut-être qu'on pourrait revalider, qu'on pourrait faire donc un PC. Par contre, c'est super important d'avoir l'accord de l'élève pour faire ça parce que, nous, on doit respecter le classement de l'élève. Si l'élève est classé en secondaire 2 parce qu'il a réussi son secondaire 1, même si, nous, comme professionnels, on juge qu'il pourrait suivre du secondaire 4 au lieu du 2, bien, si l'élève, il ne veut pas le faire, le PC, il a le droit et il reste à secondaire 2. Ça, c'est important de respecter ça. Comment ça fonctionne concrètement chez nous? Bien, au préalable, les élèves sont rencontrés par l'ICO. Là, on en a parlé. Il y a une analyse des bulletins qui est faite. Idéalement, il y a de l'information qui est transmise à l'enseignant pour que l'enseignant sache qu'il doit faire un PC avec son élève. L'enseignant rencontre d'abord son élève pour lui expliquer comment ça va fonctionner, ce PC-là, c'est quoi ça et comment on va travailler ensemble là-dedans. C'est quoi la plus-value pour l'élève de savoir ce processus-là? Toujours, toujours, pendant que l'élève fait son PC, il y a une feuille de route à suivre. Je vais vous présenter tantôt. Puis, on s'attend à ce que l'élève réalise une activité à la fois. Donc, on ne donne pas un cahier à l'élève pour lui faire faire un cahier. On donne une feuille, un exercice, une capsule vidéo, une chose à la fois parce que ça va permettre à l'enseignant d'accompagner l'élève pour la réactivation, la modélisation, la pratique guidée qu'on ne fera pas lors d'après des activités autonomes. Quand l'élève est en pratique autonome, on veut vraiment qu'il travaille seul. Ça va aussi permettre à l'enseignant de porter un regard fréquent sur les activités que l'élève réalise pour prendre des notes sur le temps qu'il met pour rétroagir à l'élève durant les réactivations, modélisations, pratiques guidées. Puis cette rétroaction-là est essentielle. Bien, on le sait d'abord que la rétro c'est essentiel, mais là aussi, elle l'est encore plus en ce moment-ci parce que l'élève, il est nouveau, il ne connaît pas son leçon, il ne connaît pas son enseignant, il ne connaît pas les élèves, il ne connaît pas la matière, il ne sait pas c'est quoi la FGA. Bien, tu sais, c'est important qu'on soit en communication fréquente avec lui pour le sécuriser puis pour lui permettre de nous faire confiance puis de nous déployer ses compétences. Puis ça lui permet aussi de se réajuster. Donc, possiblement que ses compétences vont se déployer si on rétroagit fréquemment. On complète des grilles d'analyse au fur et à mesure que l'élève avance dans son PC parce que c'est ces grilles-là à la fin qui vont nous permettre de porter un regard global sur les compétences de l'élève. Je voulais juste mentionner, je l'ai écrit dans le clavardage, mais hier c'était la rencontre de la communauté des conséquences pédagogiques puis il cherchait des moyens pour aider les profs à aider les élèves et le portrait est ressorti comme étant un outil essentiel pour tous les élèves. J'écris tout. Ce n'est peut-être pas aussi creusé que ça, mais encore là, parce que si on pose la question à des profs, parle-moi de cet élève-là, il n'y a pas grand matière qui va sortir. Il va dire, il y a un peu de difficulté en maths. Effectivement, le PC va vraiment permettre ça. Je pense qu'un prof qui fait un PC de façon rigoureuse avec son élève est capable de dresser le portrait puis de dire c'est quoi ses forces puis c'est quoi ses défis d'apprentissage. Maintenant, on ne va pas se leurrer. Faire des PC en classe, ça ne se fait pas tout seul puis ce n'est pas juste facile. C'est très simple. Tout est détaillé, mais ce n'est pas facile. Ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie, surtout à la rentrée scolaire quand on a 10, 12 élèves nouveaux puis qu'aux deux semaines, on en accueille un autre cinq. Oui, c'est exigeant. Il y a le reste du groupe qu'on ne peut pas oublier. Par contre, il y a des stratégies de gestion de classe qu'on peut utiliser pour gérer ça. Tu sais, d'avoir une liste de questions de PC, une liste d'élèves qui ont des questions dans leurs cours réguliers. On alterne. Demander l'expertise de certains dans la classe pour aider ceux qui sont en PC quand ils ont des petites questions puis qui ne sont pas encore en activité autonome. Ensuite, c'est de faire s'abonner l'élève à notre bureau. C'est de le challenger à tous les cours, aller le voir, de lui dire, aujourd'hui, je te remets cette activité-là. Dans 15 minutes, tu viens me voir, mettre un timer, lui dire de mettre une alerte dans son cellulaire, je ne sais plus quoi, mais les ressources, les façons de faire sont illimitées. Mais c'est sûr que les élèves en PC, il faut les challenger parce qu'ils ne comprennent pas souvent, c'est ça qu'on remarque, c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi il faut faire ça. Ils ne comprennent pas, même si ça leur a été expliqué, les profs, ils expliquent tout ça, mais ils ne comprennent pas puis ils ne voient pas la pertinence puis ils ne savent pas trop pourquoi ils ne sont pas dans un vrai cours. C'est quand même pour eux, ce n'est pas un cours, ce n'est pas important, puis il revient, il revient, il revient me voir. Mais si on fait ça, ça marche, mais oui, c'est exigeable, ça demande l'énergie. Par contre, c'est payant. Moi, je leur ai continué de recommander de la faire. Au niveau du contenu, on a des documents pour les élèves, donc ça commence avec un questionnaire d'accueil parce que oui, on veut connecter notre élève. Ce questionnaire-là va être retravaillé encore. Il y a des choses à ajouter, supprimer là-dedans après recommandation de certaines ressources chez nous, mais ce n'est quand même pas si pire, mais il y a des choses à modifier. On a une feuille de route pour chaque PC, les activités pédagogiques qui sont présentées dans l'ordre logique des choses et en alternance. On réactive des connaissances, on modélise une stratégie, on fait faire une petite pratique puis après ça, on change, on s'en va dans un autre domaine. Par exemple, si je suis en lecture, après ça, je vais m'en aller vers l'écriture, je recommence. Il y a une activation de connaissances en lien avec l'écriture, il y a une modélisation de la stratégie en lien avec l'écriture puis on roule comme ça pendant un bon petit bout. On a plusieurs ressources numériques qui permettent la modélisation de stratégie parce que ça, c'est sûr que clairement, l'enseignant, elle est modélisée pour chaque élève en PC dépendamment de chacun est rendu où, plus enseigner ses autres élèves à un moment donné, ça devient un peu ingérable. On a créé des capsules vidéo qu'on a déposées sur une chaîne YouTube qui est publique. Je vais vous présenter tantôt, vous pouvez vous abonner puis vous demander à vos élèves de s'abonner. Pour les enseignants, il y a des pistes de correction, ce ne sont pas des corrigées, ce sont des pistes. Des fois, il y a des réponses attendues, c'est sûr, mais une règle générale, c'est plus des pistes, c'est pour guider la correction. L'important, c'est de voir est-ce que l'élève a compris ce qu'il lit, est-ce qu'il est capable de répondre à la question. Même si ce n'est pas dans les pistes, ça peut être bon quand même. Il y a les grilles d'analyse, les feuilles de bilan qu'on transmet toujours à la direction. Je dis les documents d'évaluation, j'ai voulu changer et je n'avais pas d'idée, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des activités autonomes, j'aurais pu mettre ça, avec les activités autonomes, de pratique autonome, c'est les activités que l'élève va réaliser tout seul, ces activités-là, on va les transmettre pour le dossier. Tout le reste, il peut le conserver. Ensuite, on a aussi, les élèves travaillent chez nous avec un coffre à outils en français, c'est un petit peu un genre de grammaire simplifié qu'on a conçu à la maison il y a plusieurs années et ça n'a pas été mis à jour depuis 2016, mais là, on choisit nos combats et ce n'est pas celui-là. Il est quand même utile le coffre à outils, surtout pour la section des stratégies et des notions. Dans le PC, on réfère l'élève à ce coffre à outils-là, principalement en alphabrie et en FEC. On vous le rend disponible aussi si vous voulez vous le faire imprimer. Chez nous, il est vendu aux élèves au prix de la repro et les élèves peuvent l'acheter. Il y en a qui ont des enseignants qui vont exiger à l'élève de l'acheter parce qu'ils l'utilisent beaucoup. Ensuite, l'autre lien s'amène à la chaîne YouTube. Dans notre chaîne YouTube, on la présente, la chaîne, c'est une petite capsule qui explique à quoi sert cette chaîne-là. Ensuite, il y a plein de vidéos. On a fait des listes de lecture. Par exemple, il y en a pour l'anglais, il y en a en stratégie d'écriture, il y en a en maths, il y en a quand même pas mal. Si je vais dans la section stratégie d'écriture, j'ai toute la liste à droite ici. Découvrir le coffre à outils, on explique aux élèves comment ça fonctionne le coffre à outils, comment on fait des recherches là-dedans, comment on peut planifier l'écriture, l'autocorrection, comment faire. On a mis différentes, deux méthodes différentes. Les capsules ont été regroupées comme ça dans des listes qui ont, en ordre logique. Ensuite, en alphaprix, l'enseignante, elle a un cours Moodle auquel vous pouvez demander l'accès aussi. Son cours Moodle, elle a déposé le portail de compétence en alphaprix là-dessus. Elle a tout classé ça par dossier. C'est une prof qui est assez dévouée, français, maths. Dans chaque dossier, il y a des activités. Ça, c'est pour enseignants seulement. Pour les élèves, elle a conçu un site web. Vous pouvez aller chercher ce site-là. Tout le monde a accès, les élèves aussi. Par exemple, si on va en français pré-secondaire, là-dessus, elle va avoir un lien vers un coffre à outils pour les élèves des vidéos qu'elle a mises aussi. C'est possible que vous retrouviez les mêmes vidéos sur le site que dans la chaîne Portrait de compétence. Nous, on a souhaité les recenser dans un seul endroit sur la chaîne YouTube, mais l'enseignante, elle a préféré travailler avec son site et c'est bien correct comme ça. Pour chaque code de cours, il y a des explications, il y a du contenu des activités. Donc, si jamais ce n'est pas accessible, si vous souhaiteriez avoir accès d'activité, vous ne la trouvez pas, vous pouvez, à partir de la page principale, écrire à l'enseignante et puis lui faire la demande et elle va vous donner les accès nécessaires. Ça, c'est pour l'alpha pré. C'est ça, c'est pour ça. Je ne sais pas si tu vois, mais on est comme toutes estomaquées, en fait. Oui, oui. Bon, tant mieux. Mais vous allez avoir beaucoup de découvertes à faire parce que je vous dis, il n'y en a pas mal de matériel. Je voulais juste vous présenter brièvement à quoi ça a l'air d'une feuille de route pour le portrait de compétence en français, FBC et FBD. Vous allez voir qu'il y a une différence à ça plus loin, mais globalement, les activités sont les mêmes. On a mis les titres des activités, les consignes pour l'élève et qui servent à l'enseignant aussi. Un espace pour que l'enseignant puisse mettre la date de fin de chaque activité. Je vous dirais, ils ne font pas forcément pour chaque activité. Ça devient un peu long. Mais minimalement, par groupe d'activité, mettre une date pour quand même voir. Ça permet à l'élève de dire, Crème, ça fait deux semaines que tu es dans ça. C'est long. Ça permet à l'élève de se réguler. Si on travaille à plusieurs enseignants, ça peut être utile de mettre nos initiales pour se concerter puis voir qui a signé, qui a fait faire quelle activité. C'est ça. Ça va dans cet ordre-là puis ça permet à l'élève de voir l'avancement de son activité. Par exemple, si on commence, en français, on commence en lecture, dans le texte courant qui est souvent plus accessible aux élèves selon les enseignants chez nous. On a une activité d'activation des connaissances en stratégie de lecture. On demande à l'élève de répondre. Il se fait valider par son enseignant. Ensuite, il va aller écouter la capsule vidéo stratégie de lecture sur le cerveau ou juste celle des stratégies de lecture générale. Ça va être indépendant de l'enseignant ce qu'il préfère faire visionner à son élève. Mais plus, c'est important, on va absolument lui demander d'écouter la capsule comment créer une carte mentale parce qu'on va vouloir qu'il le fasse après. On veut qu'il l'ait revue comment on fait ça une carte mentale. Ensuite, comment on fait pour bien répondre à une question, des stratégies pour bien répondre à des questions. Puis finalement, il va aller faire l'activité en lecture. Donc là, à FBC, oups, je suis en train de modifier mes documents. À FBC, l'élève, il va lire le texte qui fait tout le stress. Puis à FBD, il va lire les forces nouvelles. Donc selon notre élève, son classement, si on veut classer, on veut aller plus loin que le secondaire 2, on peut poursuivre avec la FBD. C'est utile parce que l'élève, s'il est en fin PC à FBC, puis on se rend compte qu'il y a des grandes forces, bien on a juste à ajouter la lecture FBD. Tout le reste, c'est la même chose pour tout le monde. C'est juste les activités en lecture et en écriture qu'on a comme deux niveaux de difficulté. Puis ça permet aux élèves d'aller sur ça, poursuivre plus loin leur PC. Fait qu'on a ensuite autocorrection, même chose, on a comme des activations de stratégie, modelage des stratégies, pratiques autonomes, puis on va donner une partie à profondissement si besoin. Ensuite, on tombe en écriture et texte courant, lecture et texte littéraire, écriture et texte littéraire. Et comme cassonral qu'on a rendu optionnel, au début, on l'avait mis pour tout le monde. Puis finalement, les enseignants disaient qu'ils n'ont pas forcément besoin de le faire pour tous les élèves. Il y a des élèves qu'après lecture-écriture, comme c'est les compétences quand même les plus évaluées, sont capables d'émettre un classement clairement. Puis ce n'est pas la communication orale qui va venir nuancer ce classement-là. En règle générale, la communication orale, elle ne vient rien changer dans le classement qu'ils ont déjà en tête après l'écriture 2. Par contre, ils ont dit que pour les élèves pour lesquels ils sont incertains, un peu vaseux, un élève immigrant, ça se peut que l'écrit soit plus difficile. Là, ils vont faire la communication orale parce qu'ils vont pouvoir aller mesurer par une autre porte d'entrée la compréhension de l'élève puis la production de messages. Karine, j'ai l'air que tu as de l'air à aimer ça. Tant mieux. C'est une manière de différencier. Puis là, on va travailler l'écoute, la prise de notes. Mais il faut comprendre aussi que toutes ces capsules vidéo-là, je dis que c'est pour le PC, c'est la chaîne YouTube PC, mais n'importe quel élève peut avoir accès à ça. C'est tous vos élèves. S'ils veulent aller écouter les capsules vidéo, tant mieux pour eux. C'est toutes des capsules de stratégie. Les stratégies, on les fait tout le temps de toute façon avec tous nos élèves. Puis ensuite, on fait, à chaque fois que l'élève fait une activité, on lui remplit ce tableau-là qui est comme photocopie à l'endos de la feuille de route. C'est quoi les forces de l'élève puis c'est quoi ses défis. On se permet de lui dire à chaque activité, regarde, ça, ça fonctionne super bien. Ça, ça a été difficile. Alors, dans le prochain, peut-être qu'on pourrait se donner ça comme défi d'améliorer. C'est ça qui permet à l'élève de déployer une compétence, c'est qu'il va repasser plusieurs fois par le même chemin sans qu'on lui enseigne, évidemment. On ne lui enseigne pas c'est quoi un thème puis c'est quoi l'accord du parti passé. On n'enseigne pas, mais on peut lui nommer des défis pour lui permettre de se réguler. Ensuite, je vais vous montrer une grille d'analyse. Quand l'élève, il travaille dans ses activités, on complète, nous, déjà le bilan, elle a fait le bilan ici et à la fin de son PC, on va aller cocher les cours que l'élève doit suivre. Évidemment, c'est sûr que là, on a fait ça il y a longtemps. Il faudrait écrire secondaire 1, secondaire 2 puisque maintenant, on ne peut plus faire un cours seulement. Le ministère veut qu'on fasse faire par niveau. On coche les cours à faire, comme ça, pour le CO, c'est rapide pour faire le profil. On a les commentaires de l'enseignant, des recommandations pour les mesures d'adaptation. L'enseignant doit signer le PC. Si jamais il y a eu de l'aide pour faire le classement, il y a quelqu'un d'autre qui va devoir signer à côté. Moi, ça m'arrive de le faire avec le prof. Mais je ne signe pas une somme-même, ça m'arrive qu'il me le demande. La direction, absolument, sa signature. Quand l'enseignant a terminé, il dépose ça au bureau de la direction. C'est la direction qui va observer de quoi ça a l'air et qui va transmettre au conseil en orientation et finalement, à la personne qui est responsable de faire les horaires. Il y a vraiment toute une mécanique. Ça passe dans les mains de plusieurs personnes. Il faut que ça se fasse rapidement parce que l'élève y attend. Par exemple, ici, portrait de compétence français FBC, on est en compréhension de messages. On a autant le texte littéraire, le texte courant que la communication orale. Par exemple, pour ce qui est de relever des éléments explicites, si l'élève, dans ses questions, dans le texte littéraire, les questions 2, 3, 7, 10, faisaient référence à cette part-là, on va aller cocher à quel endroit il se situe. Il y a tout super bon là-dedans, mais je vais aller noircer ma case à la compétence marquée. Si l'élève, non, clairement, ça ne comprend pas, il n'y a même aucun élément, je vais aller à très peu développer. Je fais ça, je vais aller faire mes crochets ou mon noircissage pour chaque critère. C'est ça, à la fin, qui me permet d'avoir un regard global. je vais vous montrer une remplie par un prof, j'en ai une entre autres qui travaille avec un code de couleur, littéraire en vert, l'oral en orange, le courant en jaune, puis elle met le surligneur dans la case qu'elle a choisie. Mais à la fin, on voit vraiment si ça fait comme une échelle, ici l'élève était très fort, c'est moins fort, ici c'est très fort, c'est très faible, et c'est ce qui permet d'avoir un regard global sur des compétences, de pouvoir se dire OK, dans tout ça, c'est vrai que, je ne sais pas moi, le schéma narratif ne l'a pas en tout, il ne l'a vraiment pas, mais en même temps, partout ailleurs, je suis toujours dans marqué ou acceptable. C'est là où on va user du jugement et on va se dire que ce n'est pas parce qu'il n'a pas réussi cet élément-là qu'automatiquement, on va aller faire du secondaire 1, on va faire ça au 04. Non, on porte un regard global. À date, ça semble bien fonctionner des commentaires que j'ai reçus cette année. On n'a volontairement pas mis cinq colonnes avant que quelqu'un pose la question comment ça fait qu'il n'y a pas, vous voyez peut-être que c'est petit, mais c'est compétences marquées, acceptables, peu développées, très peu développées. Je vous le donne dans le mille pourquoi on a évité la colonne du centre pour les éternels indécis qui ne se prononcent pas. Ça ne permet pas de faire des classements. Il faut se prononcer et là où il ne l'a pas. Il l'a bien, très bien ou pas bien, pas du tout bien. En fait, ce n'est pas une grille du ministère. Non, mais il y avait une volonté chez les enseignants quand même de se rapprocher de cette grille-là parce qu'on voulait respecter les critères du programme, mais j'ai maintenu qu'ils disaient qu'on va mettre la même échelle et j'ai dit non, on va mettre la même échelle parce que c'est ça, ce n'est pas un examen de un, on n'est pas obligé de deux. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont être indécis et qui vont aller placer au milieu étant donné que c'est délicat, c'est un classement, on ne le connaît pas beaucoup. Puis on n'a pas non plus de descriptif en examen, on ne peut pas classer au milieu parce qu'on est indécis, on a quand même des écrits dans les guides de correction sur pourquoi on le mettrait au centre ou à gauche ou à droite. Mais là, je n'ai pas ça des écrits, ça devient délicat. Ensuite, en production de messages, c'est un peu le même concept. On a les critères à gauche puis l'échelle de compétence à droite. Puis on a ajouté quand même au niveau des erreurs les enseignants souhaitaient pouvoir avoir quand même observé la quantité d'erreurs produites. C'est plus la syntaxe qui va quand même nous renseigner. Si l'élève construit des phrases cohérentes, si l'élève organise son texte de manière cohérente, c'est ce qu'il nous renseigne plus que des erreurs d'orthographe. Mais c'est quand même intéressant de le savoir. Puis il y a des petites notes à la fin. On a aussi pour production de messages à l'oral. Puis voilà, ça c'est une grille d'analyse. C'est quoi les impacts de ça globalement? On fait un portrait global de notre élève, pas une photo sur un moment. C'est comme une prise d'informations fréquentes qui permet de bien connaître notre élève parce qu'on est souvent en contact avec lui ou elle. Ça permet une reconnaissance de ses acquis à l'élève. Lui aussi de constater que j'en ai des forces et j'en ai des acquis. Je ne suis pas juste pas bon parce que ça fait quatre ans que je suis secondaire 1. Ça a été valorisant pour l'élève de constater qu'il y a des choses que je réussis super bien. Oui, j'ai des difficultés, oui, ça m'exige, mais j'ai des réussites quand même. Ça permet de cibler ensuite le contenu qui est prioritaire à enseigner à l'élève et non de faire des cours au complet. L'élève, supposons que dans ma grille d'analyse, je constate que tout le contenu du cours entre 0-3, comprendre des textes courants, écrire des textes courants, ça va super bien. L'élève, il y a une belle structure malheureusement avec le ministère, je suis obligée de lui faire faire secondaire 1 au complet. J'ai comme avantage à me dire comme prof, clairement, contre 0-3, on ira pas acheter un cahier. L'élève, il faisait beaucoup de fautes de grammaire. Parfait, on va réviser la grammaire et on va l'envoyer faire des exercices préparatoires à l'examen. On ne va pas faire faire un cahier si on a constaté dans le PC que l'élève a déjà les acquis de ce cours. Pour ce qui est du 11-04, si l'élève, je vois que tout qu'est-ce qui est communication orale, compréhension du compte écouté, ça va, je ne vais pas faire ça dans son cahier, je vais aller filtrer son cahier, je vais aller dire ce que tu vas faire, c'est que tu vas travailler ce qui n'a pas marché dans le PC. Par exemple, la compréhension du sens figuré, ça ne marche pas. Tout ce qui est imagé, tout ce qui est expression québécoise, ça ne marche pas. C'est ça qu'on va travailler, on va aller prioriser et on ne va pas se claquer un cahier de 200 pages au complet. Il n'y a aucun élève qui a un avantage à faire un cahier au complet de toute façon. Ils sont différenciés selon ses forces, mais c'est que des fois, on ne laissait pas ses forces, ça fait qu'on l'a envoyé dans le cahier. Mais là, avec le PC, on laissait ses forces, ça fait qu'on va aller filtrer. C'est bien moins stressant pour l'élève de faire un PC que de faire un test de classement. Il est passé à l'examen, il est avec son prof, il fait une bouchée à la fois. Vraiment moins stressant. On peut référer rapidement aux ressources appropriées parce qu'on le voit de quoi l'élève va avoir besoin. On voit s'il fait de l'accepter à côté à chaque fois qu'on lui donne une activité. On voit s'il y a des difficultés au niveau de... Je ne sais pas, on a lu son dossier, il est dyslexique, on est si antidote, on a de la difficulté. On peut aller se chercher, nous, comme prof, aussi de l'aide pour mieux comprendre et mieux accompagner l'élève. Ça permet l'intégration du numérique à un tantinet parce qu'on a quand même nos capsules vidéo. On veut que l'élève soit à ton âme, qu'elle s'abonne à une chaîne YouTube. C'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose au niveau numérique, mais tu sais, c'est un début. Ça ressemble à ça. C'est pas mal juste avantageux pour les élèves, moi, je pense, de faire ça, mais c'est encore faut-il d'être vraiment assidu puis rigoureux dans l'application de la démarche. C'est tout. Je pense que c'est vraiment wow. Il y a vraiment beaucoup de stock, de philosophie. Ça s'intègre, pour travailler avec vous en EVR, il y a plein de contenus aussi qui s'intègrent dans l'EVR au niveau des stratégies, des ressources à utiliser, quoi que ce soit. Il y a vraiment des beaux liens à faire. Moi, je t'ai déjà vendu, mais je vais laisser les autres poser des questions ou leurs commentaires. Vraiment, c'était excellent. Ça rassure un peu parce que dans mon centre, on est les seuls à notre centre de service à fonctionner comme vous. Donc, des fois, on se questionnait est-ce qu'on a une bonne méthode puis d'entendre vraiment tout ce que Joël a dit ça nous rassure. Puis moi, ce que j'ai fait depuis quelques années avec les enseignants, c'est qu'il y a du matériel qu'on a choisi ensemble pour utiliser comme dépistage. Donc moi, je suis hortopédagogue dans mon centre puis on a travaillé vraiment de concert pour utiliser aussi du matériel qui pouvait me pister pour que si l'enseignant me dit au bout de quelques semaines que l'élève a des difficultés ou qui remarque qu'il aurait besoin de mon aide, ça me permet déjà d'avoir du matériel qui est vraiment spécifique à ce que j'évalue. Donc, il y a un travail en double qui ne se fait pas puis ça lui a permis aussi de porter un questionnement sur quel type d'activité on utilisait avec les élèves pour pas juste donner des activités pour donner des activités. Donc nous, c'est rendu aussi, c'est ça une méthode d'épistage, ce processus-là puis ça nous permet après ça de faire des sous-groupes, regrouper des élèves selon les mêmes difficultés et tout. Donc, oui. Donc, tu n'étais pas la seule, Caroline, c'est la bonne affaire à faire. Moi, Joël, j'ai une question pour toi. Est-ce que le PC est mis à jour à mesure que l'élève avance dans son apprentissage? Parce que je vois pour un prof aussi que s'il y a l'ensemble des PC de sa classe, ça lui fait un portrait de classe aussi. Puis ce que vient de dire Karen aussi, tu peux le diviser en sous-groupe puis commencer à travailler avec des élèves qui ont des besoins qui sont communs. Donc, je me demandais si cet outil-là, une fois que le portrait est fait, est-ce qu'il est évolutif? Non, quand il est fait, il est archivé dans le dossier. C'est terminé, l'élève, on lui fait démarrer sa formation dans le cours dans lequel on l'a classé. Par contre, l'impression que ça me donne, c'est que l'enseignant, il connaît tellement bien son élève quand il a fait ça que c'est comme si après, sa prise de notes dans Tosca ou dans son outil quelconque pourrait... poursuivre ses élèves, bien, sa prise de notes va être plus efficace. Oui, mais je pensais, moi, au prof suivant qui va recevoir cet élève-là. Ah! Le portrait va l'avoir à jour. Non, mais l'élève, il reste dans la même classe. Mettons que moi, je suis le prof, j'ai une classe FBC en français, j'accueille huit élèves en PC cette semaine. Bien, quand je les classe, si je les classe en FBC, bien, ils restent avec moi. Ça fait que pour le reste de l'année scolaire, idéalement. Mais si je les classe en FBD, oui, il y a un transfert qui est fait puis il y a une information à l'enseignant où l'élève va s'en aller. Mais non, je ne pense pas que les profs mettent à jour quoi que ce soit après. Je vois ça, ma belle outil de suivi, si c'était fait, ça fait un outil de suivi qui, tu ne peux pas avoir mieux que ça, en tout cas. On pourrait faire parler des choses avec ça. Merci beaucoup. Exactement. Je prends la balle au bon parce que je viens de partager un document puis Catherine qui est avec Marie-Ève puis Stéphanie Laroche qui sont là, Marguerite est là aussi. Mais cette année, dans le projet OIR, on fait le portrait de classe. C'est pour ça, Richard, Richard, ne t'inquiète pas, les portraits de classe, ça s'en vient, on travaille fort, tout ça. Mais là, je vous ai partagé un document où est-ce que c'est les 10 centres qui participent au projet OIR cette année. Ils se sont tous engagés, ils ont tous fait des portraits de classe sur quatre profils. un profil personnel, un profil professionnel, un profil technologique et un profil disciplinaire. Puis vous avez plein de modèles à recopier. C'est complètement cinglé. Hier, c'était notre rencontre puis je ne sais pas si Stéphanie, Marline ou Catherine veulent prendre la parole, comment ils ont trouvé ça. Mais alors qu'on ne voit pas la pertinence parce qu'on est en enseignement individualisé, d'avoir une photo de quelles sont les priorités de ma classe, qu'est-ce que je peux faire. Mettons, au lieu de faire une capsule, au lieu de le faire 10 fois la capsule sur comment apprendre des notes, je vais faire venir l'ortho, je vais travailler avec la Sarka ou quoi que ce soit. On a de la job à faire. Merci Joëlle. Au plaisir. Je vais peut-être finir en vous disant que si, là je vous ai partagé dans le clavardage le lien vers la présentation, évidemment si vous cliquez sur des liens, ça ne marchera pas parce que, il faut que je vous, bien, sur ceux qui sont sur le web mais ceux qui sont dans nos documents, ça ne fonctionnera pas. Si vous voulez avoir accès aux documents des PC avec toute l'information, les pistes de correction, les grilles, le contenant en entier, ah c'est vrai, je ne sais pas montrer ça, c'est pas grave. Dans mon OneDrive, j'ai deux dossiers, un pour l'alpha prix, un pour la secondaire 1-2-3 maths français-anglais. Je peux vous partager les deux ou un des deux. Juste pas se surprendre, en alphaprix, il ne s'appelle pas comme ça, il s'appelle genre l'atelier à la JPME, c'est qu'on a donné l'atelier à l'enseignante Cindy et moi à l'automne dernier. Donc, comme j'ai partagé à ces gens-là, je voulais que ça ait un sens pour eux, j'ai nommé ça l'atelier à la JPME. Ça va être la même chose pour vous, mais c'est le PC alphaprix. Puis, voilà. Si vous voulez avoir accès aux documents, juste m'envoyer un courriel. Je vais taper mon adresse. Il y a tout fait ça. Parce que là-dessus, je mets mon adresse de courriel sur la présentation, j'ai oublié. Juste m'écrire puis je vais vous donner l'accès. La seule chose, c'est que comme vous êtes, on n'est pas du même centre d'un service scolaire, c'est comme il y a une petite manipulation à faire, je l'ai vécu dernièrement, les gens me disaient ça ne marche pas, ça ne marche pas. En fait, ça fonctionnait, mais il y avait des clics de plus à faire. C'est que quand je vais vous donner l'accès, vous allez recevoir un courriel. dans le bas du courriel, il ne faut pas cliquer sur le dossier jaune qui nous donnerait les documents. Il y a un endroit à la fin, il y a un gros bouton bleu, ça dit je pense accéder ou je ne sais pas quoi. Il faut appuyer là-dessus puis là, ça va dire d'entrer un code, d'envoyer un code à votre courriel. Il faut que vous cliquez oui, envoyez le code. Vous allez dans votre courriel, vous allez avoir reçu un code, vous entrez le code à l'endroit désigné puis là, vous allez avoir accès. Par contre, vous allez devoir télécharger les documents, vous ne pourrez pas les ouvrir dans votre écran. Il faut tout télécharger. Téléchargez tout en fichier zip puis vous dites après puis ça va. S'il y a un souci, vous appelez votre estime. C'est ça. C'est tout. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre accueil. Je vais passer par un souci d'efficacité à Chantal et Mathieu. On a deux invités de la doc avec nous aujourd'hui qui vont venir prendre la parole et regarder les participations, les projets, l'intérêt pour collaborer avec notre milieu. Merci de nous accueillir. Je suis content d'avoir eu peut-être un petit aperçu de ce qui se passe dans vos rencontres dans les dix dernières minutes. Super intéressant comme projet. Je me dis, ça ne doit pas être le seul intéressant à ce point-là. Vivement félicitations pour ce genre d'échange. Je trouve ça intéressant que vous ayez cette tribune-là ou ce médium-là pour faire votre co-développement professionnel. C'est une belle nouvelle. Karine et moi, on avait échangé quelques courriels. il y a quelques années, je pense un an et demi ou deux, concernant le rôle de l'association auprès des orthopédagogues en FGA et dans plein d'autres milieux. Aujourd'hui, mon but, le but à Chantal et moi, en fait, dans les dernières discussions qu'on a eues avec Karine, c'est un peu de venir se présenter, de venir ouvrir la porte tout simplement à la collaboration. Je n'ai pas de projet spécifique auquel vous invitez, mais c'est vraiment d'ouvrir la porte et de vous présenter un peu la vision de l'association depuis l'an dernier. Si jamais il y a des questions, je pourrais prendre quelques minutes aussi pour y répondre. D'abord, l'angle que l'association prend part d'une restructuration, d'une croissance de l'association dans les dernières années. Et puis, l'an dernier, en fait, l'association s'est repositionnée. Donc, on avait vraiment un rôle de, par exemple, gérer la profession. Il y a tout l'aspect, bon, vous avez probablement déjà entendu parler du dossier concernant l'ordre professionnel. Bon, il y a tous ces dossiers-là et sans mettre tout ça de côté, l'association s'est repositionnée en se disant, nous, notre rôle en tant qu'association professionnelle et par définition, c'est de répondre aux besoins de nos membres et des orthopédagogues. Alors, vraiment, la prémisse, c'est ça. Et dans ce contexte-là, dans toutes les réflexions qu'on a faites, on s'est dit, OK, on répond aux besoins des orthopédagogues aux préscolaires, aux primaires, un peu moins aux secondaires, encore moins en FGA et encore moins aux gens qui sont à l'enseignement supérieur parce que, bon, de plus en plus, dans les universités, les cégeps, on a des orthopédagogues qui exercent. Fait que je parle vraiment de là dans toutes les réflexions qu'on a faites, on s'est dit, bien, il faut approcher ces gens-là, les experts qui oeuvrent dans ces ordres d'enseignement-là ou dans ces milieux-là. On a plusieurs membres qui exercent en FGA. Chez nous, on a des membres qui exercent dans différents milieux. Puis là, on est en train un peu d'aller entendre c'est quoi les besoins des orthopédagogues ou des gens sur le terrain en ce qui concerne surtout là, actuellement, la FGA et tout ce qui est enseignement supérieur, collégial, universitaire. Alors, c'est un peu ça. Moi, ce que je veux faire ici aujourd'hui, c'est ouvrir la porte en une perche pour les besoins que vous avez. Je comprends que vous avez un gros système, ça fait quelques temps que j'explore ça, un gros système de justement le co-développement professionnel, vos rencontres régulières, super bien structurées, super bien montées. Alors, peut-être que ce ne sera pas le développement professionnel où l'association peut venir répondre à vos besoins. Peut-être que ce sera ailleurs, que ce soit dans les représentations politiques, le rôle de l'orthopédagogue en FGA. Est-ce que c'est bien compris par nos ministres, nos décideurs? Je suis vraiment là, moi, je suis là pour entendre. Ce n'est pas besoin d'être aujourd'hui non plus, mais ouvrir la porte pour qu'on entende un peu c'est quoi les besoins des gens sur le terrain en FGA, dans votre cas. Dans tout ça, il y a en fait, ça part aussi des discussions entre Chantal, qui est avec nous, qui est responsable du développement professionnel à l'association, qui a communiqué avec Karine pour des possibilités de formation, pour voir un peu c'est quoi les formations qu'on peut offrir en FGA. Il y a aussi question de groupes de travail qui ont été mis sur pied, peut-être que ça intéressera des gens de votre côté. À titre d'exemple, actuellement, on a un groupe de travail, il y a des membres qui nous ont approchés en disant, moi, je suis orthopédagogue au cégep ou à l'université, on me demande d'élaborer un guide sur c'est quoi mon rôle dans un cégep. Et bien entendu, vous vous en doutez, j'imagine que vous vivez peut-être ça un peu vous aussi, les patrons ne savent pas trop c'est quoi l'orthopédagogue, les collègues ne savent pas trop ce que l'orthopédagogue fait. Alors, on a mis sur pied avec le soutien de l'association, nous, on est allé mettre sur pied un groupe de travail pour réfléchir à comment on peut actualiser le référentiel des compétences de l'association, mais vraiment sur le terrain au collégial, à l'universitaire, au secteur universitaire. Alors, peut-être que ce sera des réflexions qu'on devra mener. Vraiment, on est vraiment ouvert par rapport à tout ça. Ce que j'avais aussi en tête, c'est par rapport à la gouvernance de l'association. Alors, ça fait quelques années sur notre conseil d'administration qu'on cherche à aller chercher des gens d'un peu partout pour justement quand on prend des décisions par rapport aux orientations de l'association, qu'on ait la vie autant des gens qui travaillent aux primaires, en pratique privée, dans une école privée, au public. Alors, moi, j'ouvre la porte encore une fois. Si jamais vous avez des intérêts ou des collègues qui sont intéressés à siéger au conseil d'administration de l'association pour vraiment contribuer aux décisions puis aux réflexions par rapport aux orientations qu'on prend, aux positions qu'on prend aussi par rapport aux questions qui nous sont posées par des journalistes peut-être ou par le ministre, je vous invite peut-être à vous informer de notre côté soit en nous écrivant directement, en passant peut-être par Karine aussi qui pourra nous transmettre vos demandes ou en allant directement sur le site web de l'association. Il y a de la place pour des gens en FGA au sein de notre CA. On a déjà eu un de vos collègues par les années passées mais là, actuellement, il n'y a personne qui représente la FGA au sein excusez-moi, on a de la visite qui représente la FGA au sein du CA. Alors, ça sera probablement dès l'opportunité si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je ne sais pas, Chantal, s'il y avait d'autres éléments auxquels tu pensais que tu voulais ajouter par rapport à tes dossiers à l'association. Je dirais, c'est sûr, tu as parlé au départ que l'approche était par rapport à la formation avec Karine. Il y a une chose que j'ai retenue de nos discussions avec Karine, c'était peut-être le volet de la collaboration qui n'est peut-être pas toujours évident et ça m'a surprise en fait de savoir que de votre côté, même au sein du milieu scolaire, des fois, ça va être méconnu de vos collègues du primaire ou du secondaire et des fois, il y a des choses qui pourraient même être faites en amont pour vous soutenir ou aider peut-être au passage des dossiers entre autres ou enfin dans différentes choses. Oui, c'est sûr qu'à l'heure actuelle, nos membres sont peut-être plus, on a peut-être plus visée primaire puis un peu secondaire, mais n'empêche que ça peut être aussi une porte pour aller rejoindre ces gens-là puis je dirais un peu nous aider à faire connaître votre milieu, peut-être à faire connaître vos besoins auprès de ceux qui sont déjà membres dans l'association pour éventuellement, je vous dirais, faciliter peut-être votre tâche, faciliter ce que vous avez à faire étant donné que c'est quand même pas très connu puis je trouve ça de valeur. Moi, il y a ça qui m'était resté en tête comme besoin de nommer. Est-ce que c'est vraiment présent? Bien, à vous de nous le dire, mais ça, c'est possible. Ça peut être juste de prévoir un petit webinaire qui va présenter un peu qu'est-ce qui pourrait vous soutenir par rapport aux dossiers qui s'en viennent au primaire secondaire ou qu'est-ce qui peut être fait pour vous aider à vos dossiers. Mais voilà, comme Mathieu a nommé, il y a des groupes de travail, il y a des groupes de co-développement. On peut inventer d'autres choses aussi. S'il y a des idées, on est très créatifs, les orthopédagogues en général. Alors voilà, c'est quand même assez ouvert. Je voudrais juste vous dire que tout ce qui est dossier au niveau des formations, au niveau de la profession, je vais être très contente de vous appuyer et de vous accompagner dans ça. Merci, Chantal. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions ou des interventions de votre côté avant que je fasse un petit résumé de mes propositions? Ça va? C'est assez clair? Donc, si je résume, si vous avez un intérêt pour siéger au conseil d'administration, on cherche des gens pour contribuer aux décisions. Si vous avez, soit vous-même, souhaité venir offrir de la formation à d'autres orthopédagogues, que ce soit des orthopédagogues du primaire, secondaire, pour faciliter la transition ou autre, vous pouvez communiquer avec nous. Si vous avez des besoins en termes de formation, vous souhaitez que nous, on aille chercher, par exemple, des experts ou qu'on élabore des programmes de formation, de co-développement, ça peut être fait en collaboration aussi, mais sinon, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et puis, enfin, je dirais, si vous avez des éléments par rapport aux représentations politiques, alors moi, c'est prévu d'ici le prochain mois que je rencontre autant notre cher ministre à l'éducation, notre ministre à l'enseignement supérieur aussi, justement, pour faire un topo des différents dossiers. Alors, si vous avez, en bon français, du jus à me transmettre et peut-être des revendications ou des enjeux que vous rencontrez, que vous aimeriez que l'association, sur lesquels vous aimeriez que l'association se penche, bien, vous pouvez nous les transmettre. Alors, je pourrais mettre simplement mon adresse peut-être dans le clavardage, puis sinon, Karine pourra nous transmettre aussi l'information. Voilà. Donc, vous pouvez m'écrire directement sans aucun souci. Puis, Karine, même chose de ton côté, si jamais tu entends des échos et que tu souhaites communiquer avec nous, n'hésite pas. Puis, par la suite, bien, ce sera probablement Chantal qui prendra le relais, soit avec Karine ou avec l'ensemble du groupe si jamais il y a d'autres rencontres, d'autres propositions ou d'autres projets sur la table. Je souhaitais vraiment être là pour me présenter, pour dire allô à tout le monde et puis sinon, ce sera Chantal qui prendra le relais. Est-ce que, brûle pour point, est-ce qu'il y en a qui ont des sujets prioritaires ou qu'on devrait utiliser? Oui, Marie? Bien, en fait, Mathieu, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les élèves en formation générale des adultes qui avaient des cotes avec un financement particulier à la formation générale des jeunes, bien, nous, à 16 ans, pouf, c'est parti, parti le financement. Pas la cote, pas les difficultés, mais le financement, lui, pouf, c'est réglé. Ça, c'est mon plus gros point urgent. Mon deuxième point, c'est à la quantité d'élèves non adultes en FGA, il faudrait que le ministre considère que c'est aussi important que les jeunes parce qu'on sait que pour notre ministre, c'est bien, bien, bien important, les jeunes, puis qu'est-ce que leurs parents pensent, puis qu'est-ce que ceux qui écoutent 98, 5 pensent, mais en FGA, on a à peu près 30 %, puis ça dépend des centres, mais 30 % d'élèves non majeurs. Donc, ça serait bien intéressant que ces élèves handicapés et en grande difficulté d'apprentissage aient les mêmes conditions, contextes et ressources qu'ils avaient le droit d'avoir au secteur jeune. Voilà. À la formation générale jeune, il y a un service minimal de services éducatifs à offrir, donc il y a une cote de défavorisation aussi dans les milieux qui n'atteignent pas la FGA, la FP, le cégep et l'université, mais pour le seuil minimal à atteindre, bien, pas à atteindre, en fait, le seuil minimal de services, on est largement en deçà de ce qui est permis en fait aux jeunes. Fait que là, je parle des orthopédies, plusieurs centres n'en ont pas. Donc, c'est quand même intéressant. Je sais que Stéphanie se questionnait aussi cette année avec la distinction entre l'orthopédagogue d'enseignante versus l'orthopédagogue et l'orthopédagogue d'enseignement qui est déjà un sujet que vous vous êtes penchée dessus. Donc, si vous avez des documents ou des réflexions ou quoi que ce soit, c'est fort pertinent. Caroline? Moi, ce que je voulais nommer aussi, c'est que moi, j'ai fait un bac en adaptation scolaire au secondaire puis je me souviens pendant tout mon bac m'a été fait dire que je pouvais seulement enseigner au secondaire, qu'on allait travailler au secondaire, au secondaire et finalement, j'ai ma directrice de la FGA qui a été me pêcher du secondaire pour m'amener puis sur 10 centres, on est seulement 300 dans mon centre de service à avoir des orthopédagogues parce que c'est aussi très méconnu au niveau de la formation à l'université. Des fois, je me demande, il y a-t-il une manière? Je me souviens, j'ai eu un cours dans mon bac de 4 ans sur la FGA et même dans ce cours-là, on ne se fait même pas dire qu'on peut venir. Peut-être faire un pont, parce que je me souviens dans mon bac d'avoir vu la doc venir parler d'aller des formations et tout, mais jamais on a été, ils nous ont parlé de la FGA puis je réalise maintenant surtout avec les après-cours et tout qu'il y a une communauté mais qui est encore petite pour les besoins parce qu'il y avait aussi quand on parlait de cas de défavorisation. Moi, je suis dans un centre avec juste des 16-24 ans à Montréal-Nord donc moi, nous, c'est 95 % des élèves ont un dossier d'aide, ont un diagnostic, etc. C'est des jeunes dans un quartier très défavorisé et je suis la seule orthopédagogue parce qu'ils disent qu'on n'a pas plus de budget, on n'a pas de, je trouve ça vraiment l'enfer puis je réalise qu'il y a de plus en plus de jeunes à la FGA, il y a de plus en plus de diagnostics de mesures puis on réalise qu'il y a vraiment un manque puis oui, un manque aussi au niveau du ministère ils pensent encore que la FGA, c'est des adultes qui retournent terminer ce qu'ils ont besoin quand on s'entend que c'est tout simplement une continuité pour une très grande partie des adolescents qui quittent les classes d'adaptation scolaire du secondaire et de favoriser le pont entre ces classes d'adaptation scolaire-là et les différents centres pour adultes. effectivement, je crois que la doc de valoriser la FGA si on peut parler en bien parce que ce n'est pas un parcours alternatif on répond à immensément de besoins on est partout en centre hospitalier en détention en francisation en ISP en ISC donc on est vraiment partout puis ça répond à des besoins justement que des fois le secteur des jeunes n'a pas pu réussir puis pourtant on vit tellement des belles réussites on a un rôle à jouer comme orthopédagogue et comme association je dis on parce que je fais partie de la doc mais pas d'être dans le C.A mais c'est fort pertinent est-ce qu'il y a d'autres questions préoccupations moi Mathieu j'ai un commentaire oui Mathieu c'est juste que je communique avec toi avant de faire la rencontre avec le ministre un commentaire pour Caroline j'ai entendu ce que tu as dit puis je vais l'amener à Hussien Martin-Bert parce que je pense que ça dépasse l'orthopédagogie c'est vraiment au niveau des centres FGA donc Martin va pouvoir aussi mettre de la pression donc s'il y a deux organismes qui s'en occupent peut-être ça va bouger on ne sait pas certainement puis ça permet d'aller sous des angles différents aussi je pense que c'est une bonne stratégie puis je vous dirais en réponse à ça nous en fait j'en ai pas parlé à l'équipe encore j'entends les plus là c'est parfait mais je commence à avoir l'idée de justement faire ce genre de je ne sais pas des journées des avant-midi où des orthopédagogues qui sont dans des milieux peu connus viennent présenter simplement leur réalité en 20-30 minutes parce que ça intéresse beaucoup de gens on ne se le cachera pas il y a des gens qui commencent à être tannés soit du milieu scolaire ou du milieu primaire ou qui disent ben c'est pas vraiment ça que je veux j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe ailleurs alors si on a des gens qui sont en milieu carcéral en milieu hospitalier en FGA à l'université qui peuvent venir juste simplement partager dire écoute on existe on est des orthopédagogues voici ce qu'on fait peut-être que ça peut contribuer à stimuler un peu l'intérêt pour d'autres milieux super ben écoutez je demeure disponible par courriel vraiment tout le temps disponible puis si c'est pas moi qui réponds à votre question je peux la diriger sans souci puis autrement Karine j'attendrai des nouvelles de ta part puis si tu veux qu'on se prenne une autre rencontre on pourra le faire sans souci ben un immense merci de collaborer avec nous merci bonne journée bonne rencontre je dis juste les autres points puis vous vous prenez la balle au bon puis vous posez l'ensemble de vos questions jeudi prochain parce que je l'annonce parce qu'il y en a qui font FGA et FP je le sais ou qui collaborent avec des orthos ou des personnes en FP mais il y a un un peu un mandat comment on appelle ça un projet du moins avec le ministère sur les transitions FGJ-FP je sais que c'est pas la FGA mais je sais que on est comme interpellé par la bande donc si vous êtes intéressé à entendre il y a des personnes ressources du ministère qui sont prêtes à venir nous rencontrer le 26 janvier prochain à 15h donc dans l'après-cours des orthopédagogues FP et cette rencontre-là ne sera un peu enregistrée mais on va exposer nos points on va poser nos questions puis ça va être fort pertinent comme échange donc je voulais vous en parler aujourd'hui Monde est-ce que tu es là encore? Oui je suis là Est-ce que tu veux parler de la journée pré-congrès? Ben oui avec plaisir puis il y a Marie-Lie aussi qui est sur le comité d'organisation on ne la voit pas mais elle semble encore là donc on est quatre pour l'instant à s'être rencontrés une première fois pour commencer à organiser ah t'es là Marie-Lie salut donc Christine Landry Marie-Lie Stécie Algerson et moi qui est donc on vous propose le 26 le mercredi 26 avril une belle journée au complet de réseautage donc en personne mais aussi à distance pour les personnes qui ne pourraient pas se présenter mais on espère être quand même nombreux en présence là-bas donc pour l'instant les idées qu'on a sorties c'est de bon je pense qu'on peut les annoncer Marie-Lie tant qu'elle est ici c'est bon donc on veut partir le bal avec un petit speed dating professionnel pour faire connaissance avec différentes thématiques qui vont être discutées après ça on veut travailler vraiment là c'est quoi notre rôle comme orthopédagogue c'est quoi nos tâches du début à la fin du parcours d'un élève en FGA donc on veut un peu travailler ça sous une forme un peu de ligne de temps du début à la fin de son parcours puis il va y avoir aussi dans l'après-midi des ateliers les personnes vont choisir dans le fond un sujet sur lequel ils veulent plus travailler puis pour ça on a préparé un sondage dans le fond que je vais vous partager tout de suite ici puis ça serait le fun que vous le fassiez assez rapidement parce qu'on veut partir des idées des orthopédagogues de notre réseau pour continuer à construire la journée dans le fond on va le diffuser à d'autres endroits le sondage on est loin d'être tout le monde ici aujourd'hui mais c'est très bien j'ai envie de le rentrer si vous voulez pour nous partager c'est quoi vos idées dont vous aimeriez parler à ce réseau d'âge écoute c'est vraiment c'est vraiment super donc la KFGA donc pour ceux qui sont qui sont nouvelles dans est-ce que tu veux juste expliquer le rôle de la KFGA oui bien l'association québécoise des intervenants et intervenantes en formation générale des adultes donc on travaille beaucoup à développer le réseau de la KFGA à faire du réseautage à offrir toutes sortes il y a des groupes de travail qui travaillent sur différentes thématiques donc il y a quand même c'est pas juste un congrès donc souvent on connait la KFGA par le congrès mais là moi je suis sur le TA depuis 12 ans puis je déco beaucoup plus que ça donc si jamais vous êtes intéressé à travailler sur des sujets il y a le site internet qui explique c'est quoi les sujets les groupes de travail si ça vous intéresse de participer vous pouvez aussi commencer par ça vous intégrer dans un groupe de travail c'est vraiment intéressant ce qui se passe c'est beaucoup du réseautage puis développer entre autres le mentorat qu'on vient de lancer il n'y a pas longtemps qui n'est pas encore connu beaucoup c'est tout nouveau mais un nouveau service de mentorat vraiment pour la FGA que si c'est pas comblé par le mentorat des centres de service scolaire les nouvelles personnes qui arrivent en FGA vont pouvoir demander un mentor pour vraiment bien entrer dans le monde de la FGA qu'on sait qu'il n'est pas du tout pareil comme la formation générale des jeunes donc Richard est-ce que tu veux compléter ou Karine je m'étais comme pas trop préparée à ce petit bout-là mais ça résume bien je pense la FGA c'est de l'expliquer un peu magnétiquement oui oui puis ils font aussi de la pression auprès des politiciens on s'entend qu'on essaie de faire des représentations la porte n'est pas toujours ouverte mais c'est ça puis j'ai mis dans le lien des groupes de travail dans le plan d'âge si ça vous intéresse c'est toujours c'est la force de travail qui fait la force de la FGA oui merci bonne idée c'est excellent puis c'est super le fun parce que de se retrouver 500 personnes qui travaillent en FGA en même classe c'est quand même fort intéressant fait qu'on vous invite à participer en fait au congrès qui a lieu le 27 et le 28 dans le fond oui en avril fait que c'est la journée d'avant qu'on fait comme une journée pré-congrès justement merci les autres c'est vraiment juste des petits événements pas manqués en fin de rencontre ça va tout le temps super vite de même pour ceux qui sont dans la COP de maths FBB donc avec madame Caillé tu veux-tu juste dire bonjour ben bonjour tout le monde puis manquez pas ça demain celles qui nous ont suivi les dernières fois là je pense que ça va être encore super intéressant je garde le je garde le suspense le punch le punch au plaisir il y a la COP francisation puis là c'est une primeur aussi que Richard je te le dis la COP francisation il était le 1er février or c'est comme la veille du 2-3 février qui est comme une drôle journée fait que Judith qui l'anime elle a demandé que ça soit repoussé on va regarder les prochaines dates il y a un courriel qui va vous être envoyé cette semaine ou en début de semaine prochaine on s'excuse mais c'est vraiment pour des fins d'être vraiment prête pour les journées nationales le 2-3 février vendredi plus les inscriptions se terminent on est 440 donc plus les retardataires donc on vise le 450-460 personnes ça va être quand même un gros événement 2-3 février à Lévis les journées nationales pour les services complémentaires et les SARCA voilà au mois de mars 22-24 mars c'est l'Institut TA en ligne donc l'Institut des troubles d'apprentissage il y a 10 ateliers concernant la FGA et la FP la programmation elle est faite et les inscriptions sont en ligne c'est un congrès qui se veut en ligne qui est bilingue aussi donc qui peut répondre à l'ensemble à plusieurs en fait le besoin c'est un petit peu comme la doc il y avait une volonté de mettre la FGA et la FP de l'avant donc c'est sûr que moi quand on me dit ça j'accroche le monde puis on embarque dans le bateau la FGA comme on vient de parler et la TREAC le 1er et le 2 juin est-ce qu'il y a d'autres événements il y a le RETINA Karine Martin je ne sais jamais comment le RNETSA si vous n'êtes pas abonné à leur infolettre allez-y ils ont toujours des événements puis là je me suis dit je vais avoir l'air d'être payée pour parler d'eux autres fait que cette fois-ci je ne les ai pas écrits dans l'ordre du jour mais je sais qu'ils ont une journée entre autres de formation qui s'en vient je ne veux pas changer mon regard de place mais je vais vous le mettre dans la conversation il y a une journée ou deux je pense comme une espèce de mini colloque qui se fait dans la Naudière si j'ai bon souvenir en tout cas je vous reviens avec ça je vous dépose ça dans le chat dans quelques minutes mais inscrivez-vous à leur infolettre ça vaut vraiment la peine parce qu'ils ont vraiment beaucoup d'événements beaucoup de nouvelles pour soutenir les adultes qui ont un TSE donc c'est vraiment vraiment super bien et pour les intervenants et pour les adultes puis ils ont aussi des webinaires qui ont eu lieu puis ils ont été victimes de leur succès fait que ce n'est pas tout le monde qui n'a pu y assister fait que si vous faisiez partie de ceux et celles qui ont essayé de s'inscrire ou d'assister au webinaire sur le profil féminin de l'autisme il est maintenant disponible sur leur site le Richard-Amy-le-Léa merci de voir alors 14h30 pile ce n'est pas pire ça c'est super est-ce qu'il y en a qui ont des questions des interrogations des sujets qu'ils voulaient partager aujourd'hui c'était super intéressant le portrait des élèves puis c'est Joël elle est plus là c'est ça nous ce qui cause problème comme là c'était plus le classement pour les élèves début FBC FBD mais nous ce qui arrive c'est des élèves FPT qui sont en dessous de secondaire 1 fait que moi c'est plus à ce niveau-là mes besoins que je ne sais pas s'il y en a qui ont du matériel ou comment comment vous vous organisez de ce côté-là quand il n'y a pas de pré-secondaire déjà fait qui nous arrive avec FPT mais qui n'ont pas les acquis de sixième année ils ne peuvent pas commencer à se voir vers 1 c'est plus par rapport au prix secondaire mon questionnement il y a une communauté à le fort FBC si vous voulez que je vous ajoute parce que c'est une communauté qui se fait sur Teams tout est sur Teams fait qu'il faut absolument que j'ai votre votre courriel donc si vous voulez faire partie de cette communauté-là en tout cas d'avoir accès aux documents juste à me laisser votre courriel dans le clavardage puis je vais vous ajouter au Teams moi je t'invite à juste aller voir parce que Cindy Jutra elle a une belle expertise en alfrapré fait que je suis pas mal certaine que ça se fait ce portrait de compétences-là oui ils l'ont présenté en tout cas j'ai mis le lien dans le clavardage quelque part donc sa présentation a eu lieu c'est enregistré oui je vais aller m'amuser dans ces documents-là écoute merci énormément tout le monde passez une excellente journée